Est-ce que votre tableau de bord Home Assistant ressemble à un vieux tableau Excel des années 90 ? Et bien si c'est le cas, pas d'inquiétude, nous allons résoudre ça aujourd'hui. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous avions abordé il y a quelques temps les bases du tableau de bord sur Home Assistant et aujourd'hui nous allons grandement améliorer tout ça. Alors je vais tout de même volontairement axer la vidéo sur les téléphones mobiles parce que tout simplement la majorité du temps où on consulte notre dashboard c'est sur notre téléphone mobile ou carrément sur une tablette au mur pour ceux qui ont une installation beaucoup plus avancée. Mais dans tous les cas les étapes restent les mêmes. Aujourd'hui nous allons donc apprendre à améliorer le design de notre dashboard ainsi qu'à créer des liens entre différentes vues et nous toucherons aussi très légèrement au template YAML. Evidemment si vous n'avez pas vu la vidéo sur les bases du tableau de bord, je vous recommande très fortement de la visionner avant celle-ci. C'est en description. Pour notre design nous allons utiliser des ajouts présents sur Axe HACS. A savoir les cartes et le thème du même nom Mushroom. C'est un combo très largement utilisé par la plupart des gens parce que tout simplement c'est minimaliste sans l'être trop et épuré. On va donc se rendre dans Axe dans notre barre latérale et rechercher Mushroom. Nous avons les deux qui nous intéressent Mushroom et Mushroom thème. On se rend donc sur Mushroom et on clique sur télécharger. Home Assistant vous proposera sûrement de recharger la page. Toutefois sur Home Assistant il y a de temps en temps des problèmes de cache navigateur. Alors je vais pas rentrer dans les détails mais concrètement ça se manifeste par des icônes manquantes ou carrément des bouts de design manquants ou un peu bizarres. Si vous avez ce genre de problème faites tout simplement CTRL plus F5 ça va recharger la page en vidant le cache. Et en général quand Home Assistant vous demande de recharger la page il vaut mieux le faire. Donc cliquez sur le bouton puis faites un CTRL F5. Au moins vous serez sûr que vous n'aurez pas de problème de cache. Et après on fait pareil avec Mushroom thème téléchargé. Bien maintenant nous avons nos éléments de design pour améliorer notre tableau de bord. Alors c'est parti on va sur celui-ci. Moi dans mon cas j'ai déjà un tableau de bord affreux généré par Home Assistant alors je vais supprimer la vue actuelle. Maintenant que j'ai un tableau de bord propre je vais pouvoir ajouter une nouvelle vue en cliquant sur le plus. Ce sera notre page principale, vous comprendrez plus tard. En l'occurrence je vais l'appeler tableau de bord mais je pourrais très bien l'appeler accueil aussi par exemple. Ensuite dans type de vue je vais choisir section et régler sur une seule colonne pour avoir une vue de type mobile. Maintenant on va placer des petits boutons en haut de notre page d'accueil qui sont en sorte des résumés. Aujourd'hui on va simplement mettre deux boutons, un qui nous affiche l'état de notre alarme et l'autre qui concerne la météo. On pourrait très bien fabriquer des boutons un petit peu plus évolués comme par exemple un bouton qui va nous indiquer le prochain jour de collecte de nos déchets ménagers et ou de recyclage. Ou encore un bouton qui nous indique combien nous avons de fenêtres actuellement ouvertes dans notre logement. D'ailleurs si ce genre de bouton vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire suivant combien vous êtes. Donc pour ces petits boutons nous allons ajouter une nouvelle carte et vous allez voir qu'en bas de la page de nouvelles cartes sont apparues, les cartes Mushroom. En l'occurrence nous allons sélectionner la carte Mushroom Chip. On supprime les entités qui seraient éventuellement déjà présentes et on va ajouter un nouveau chip de type alarme. Ici l'entité d'alarme a été automatiquement sélectionnée mais assurez-vous que ce soit aussi le cas pour vous. Et oui la vidéo sur le système d'alarme arrive. Normalement c'est le cas par défaut mais assurez-vous que le contenu de la carte affiche l'état de l'alarme. Un petit retour et maintenant on va sélectionner un nouveau chip de type météo pour afficher la météo. Et ouais. Et on peut afficher la condition et la température. Bien sûr ici et tout au long de la vidéo je vous montre des exemples pour personnaliser votre tableau de bord. C'est à vous de le personnaliser en fonction de votre logement, de vos appareils et de vos goûts. Alors on peut voir que ce n'est pas centré. Personnellement je trouve que ça fait moche donc on modifie et dans alignement on sélectionne centré. Voilà c'est mille fois mieux. Maintenant on va afficher un résumé des personnes dans notre foyer. On va créer une pile horizontale ce qui va nous permettre d'afficher côte à côte les personnes. Mais on pourra aussi utiliser la mise en page des sections. Là aussi Mushroom nous donne une carte préconçue Mushroom Personne. On va donc sélectionner notre personne. Et oui j'ai sélectionné certains d'entre vous pour le foyer. On voit que l'image de la personne n'apparaît pas ce qui n'est pas forcément le plus beau. Donc pour ça dans type d'icône, on va sélectionner images de l'entité. Et on fait pareil pour tout le monde. Voilà un début de tableau de bord qui commence à avoir un peu de la gueule mine de rien. Maintenant on va se créer des boutons de navigation, un bouton accueil, un autre lumière et un autre sécurité et encore un autre pour les batteries. On va donc créer une pile horizontale puis sélectionner une carte Mushroom Template qui va nous permettre d'avoir un accès très complet sur la carte. Pour l'icône on va laisser celle-ci. Elle est très bien pour l'accueil et on va lui donner la couleur bleue. Bien sûr vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Vous pouvez soit donner le nom anglais de la couleur ou alors le code hexadécimal. Je vous laisse un sélecteur de couleurs en commentaire pour tout ça. Pour l'information principale ce sera maison et en seconde information rien. Et on va afficher les informations verticalement pour que le texte passe en dessous de l'icône. Et on va indiquer que lorsque l'on clique on veut naviguer donc créer un lien. Et dans le chemin je vais dire où est-ce que je veux aller en l'occurrence sur notre accueil qui est cette page. Bon là j'avoue c'est un peu débile la page renvoie à elle-même mais c'est joli d'avoir un bouton accueil. Pourquoi pas ? Avant de créer les autres boutons on va créer les autres vues sur lesquelles vont rediriger nos boutons. Nous avons donc une vue lumière toujours en section avec une colonne. Une vue sécurité et enfin une vue batterie. Bien maintenant on peut modifier notre pile horizontale pour ajouter les boutons correspondants. Concrètement on va faire exactement la même chose que pour le premier bouton. Vue horizontale, pas d'information secondaire. Pour l'icône je vais mettre une ampoule. Je vous remets d'ailleurs le site pour les icônes en description. Pour la couleur je lui donne amber et je vais l'appeler lumière. Et bien sûr on n'oublie pas l'action qui est de naviguer vers sa vue lumière. Et voilà nous avons notre deuxième bouton. Si on clique dessus on voit qu'on est bien redirigé vers la vue lumière donc tout fonctionne correctement. On peut donc continuer et rajouter nos boutons sécurité et batterie. Pour la sécurité je donne l'icône de shield et la couleur verte. Je lui donne évidemment le nom sécurité et toujours sans aucune information secondaire. En verticale et on lui donne le chemin vers la bonne vue pour le simple clic. Pour le bouton batterie je lui donne l'icône et bien batterie. Et là par contre je lui donne la couleur en hexadécimal parce que pour le coup je trouve que la couleur red est beaucoup trop agressive à mon goût. Allez un peu d'avance rapide et tous nos boutons sont configurés et redirigent vers leur bonne vue. Maintenant on va afficher la liste de nos pièces. Ce seront des cartes plus complexes. Car en cliquant sur la carte on sera redirigé vers la vue correspondante à la pièce. Ça vous savez déjà le faire. Mais on veut aussi qu'en restant appuyé sur cette carte le plafonnier s'allume ou s'éteigne. Et on veut aussi afficher la température. Tout ça sur la même carte. On va donc créer une pile horizontale et ensuite on serait tenté de prendre une carte Mushroom Light. Le problème c'est que par défaut l'information secondaire de celle-ci est le pourcentage. On peut choisir une autre information. Effectivement mais ce sera obligatoirement une information qui sera liée à l'ampoule en question. Donc on ne peut pas utiliser cette carte puisque nous on veut afficher la température de la pièce. La carte qui nous sauve la mise c'est donc encore une fois Mushroom Template. On va faire la carte du bureau donc je vais choisir l'icône Desk. Le problème de cette carte par contre c'est qu'elle ne peut pas changer la couleur en fonction de la lumière puisque ce n'est pas une carte lumière. Mais vous le verrez après on va pouvoir écrire un mini bout de code qui va corriger ça. En information principale on va mettre le nom de notre pièce. Et en haut j'ai oublié on va sélectionner l'ampoule de notre plafonnier du bureau du coup. En bas dans appui long on choisit permuté. A partir de là si vous faites un appui long la lumière va changer entre allumé ou éteint. Maintenant on voudrait ajouter la température. Pour cela il faut récupérer l'idée de votre capteur de température. On va donc aller dans la liste des appareils et trouver notre capteur de température qui correspond. Cliquez sur l'icône de température puis sur le rouage et là vous aurez l'idée de l'entité et un bouton pour le copier directement. Maintenant dans l'information secondaire on va ouvrir deux accolades puis écrire states avec un s, on ouvre la parenthèse, on ouvre un simple guillemet et là vous collez l'idée de votre entité. On ferme le simple guillemet et on ferme la parenthèse puis on ferme les deux accolades. Ça c'est justement ce qu'on appelle le fameux template YAML. Et je prévois d'ailleurs une série complète de tuto là dessus pour apprendre ça à partir de zéro. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant comme vous pouvez le voir notre température s'affiche. Plus que notre fameux problème de couleurs. Et pour cela vous allez aller, comme pour la température, chercher l'idée de votre ampoule. Une fois que vous avez votre identifiant, dans couleur de l'icône vous allez ouvrir une seule accolade puis un pourcentage. Ça, ça signifie le début d'une fonction. Puis IF qui veut dire si, suivi de is underscore state. On ouvre la parenthèse, on ouvre le simple guillemet, vous collez l'idée de votre entité, vous fermez votre simple guillemet, virgule, simple guillemet, on, simple guillemet, fermeture de parenthèse. On ferme également le pourcentage et l'accolade. Donc si l'état de cette idée est égal à on, donc allumé. Avant d'écrire quoi que ce soit d'autre, on va marquer la fin de cette condition. Et pour ça on écrit accolade pourcentage, NIF pourcentage accolade. Et entre les deux, on marque notre couleur, par exemple orange. Donc la couleur sera orange uniquement si l'état de l'entité précisé est allumé. Et on voit que si je fais un appui long, tout fonctionne. Bon, et bien maintenant c'est à vous de jouer, il faut répéter ça sur toutes vos pièces. Pour chaque pile horizontale, je vous recommande de mettre seulement deux pièces parce que sinon ça va faire un peu compacté, gros pâté. Bon, tout fonctionne, mais maintenant il nous faut mettre le lien vers nos différentes pièces. Et pour ça, c'est exactement la même chose que nos menus lumière, sécurité et batterie. On crée d'abord les différentes vues correspondantes à nos différentes pièces, puis sur chaque bouton, en bas, dans appui court, on vient sélectionner naviguer, puis la vue de notre pièce. Pour des questions pratiques sur toutes les vues secondaires, c'est à dire toutes les vues sauf accueil, on va ajouter un bouton retour pour revenir à l'accueil. Et pour ça, rien de plus simple. On va par exemple prendre notre vue lumière, ajouter une carte qui sera de type mushroom chip, comme au début si une entité est déjà présente, on la supprime, et vous allez voir une option retour déjà toute conçue. Enregistrez, et voilà, nous avons notre bouton retour. Et c'est parti pour l'ajouter sur toutes les vues secondaires. Et maintenant, sur chaque vue, ça va être à vous de vous organiser. Par exemple, dans ma vue cuisine, je peux ajouter une pile horizontale pour afficher la température, ainsi que l'humidité de ma cuisine. Puis, par exemple, en dessous, je peux afficher la liste de mes différents appareils domotiques dans ma cuisine, comme par exemple le ventilateur ou la VMC. Là, c'est vraiment à vous de composer en fonction de votre logement et de vos appareils. Pour la vue sécurité, par exemple, on va bien évidemment pouvoir placer notre panneau de contrôle d'alarme. Et en dessous, par exemple, la liste de tous les capteurs de fenêtres pour vérifier si elles sont fermées ou vertes. Par exemple, dans la vue batterie que nous avons créée au début, l'objectif serait de réunir tous les états de toutes les batteries pour vérifier en un seul coup d'œil s'il y en a une ou plusieurs qui arrivent bientôt, en dessous de 10% par exemple. Voilà, je vous ai donné tous les conseils pour créer un tableau de bord bien plus beau, un tableau de bord magnifique. Maintenant, et bien encore une fois, c'est à vous de construire en fonction de votre logement, de vos appareils et même de vos goûts. Et justement, puisque tout le monde aura des dashboards différents, n'hésitez pas à me les partager par exemple sur Twitter. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Encore une fois, c'est l'un des trucs qui aide le plus la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Tu connais déjà ? Lâche ton like. Tu connais déjà ? Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Oh, mais je... Tu connais déjà ? Clique sur le lien en commentaire. Tu connais déjà ? Mais les Youtubers diront toujours ça. Oh, mon Dieu, plus de fantômes chez moi. Oh, mais je... Oh, mais je... Oh, mon Dieu, l'aspirateur n'est plus fou. Oh, mais je... Oh, mon Dieu, plus de sonne à grand nom, ça donne. Oh, mais je... Oh, mais je... Oh, mon Dieu, plus de sonne à grand nom, ça donne. Oh, mais je... Oh, mais je... Oh.